Salut, je m'appelle Yves Fournier, je suis professeur de cornet de trompette au conservatoire de Sion. Si tu hésites à commencer un instrument, je te conseille la trompette ou le cornet. C'est vraiment un instrument super et après une année déjà, tu peux jouer des trucs très sympas. Alors tu as remarqué, le cornet c'est un instrument dans lequel il faut souffler. Donc si tu te demandes ce qu'on fait au cours de musique, une des premières choses c'est qu'on apprend à bien respirer justement pour pouvoir bien souffler dans cet instrument. Alors évidemment après on fait d'autres petits exercices pour t'apprendre à faire les notes de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol comme par exemple ici. Alors comme tous les instruments de musique, il faut travailler un petit peu à la maison mais il y a des méthodes avec CD qui existent maintenant et donc comme ça tu ne joues pas tout à fait seul à la maison, tu es accompagné par des musiciens et puis ça te permet de remarquer si tu fais des fautes. Avec le cornet ou la trompette, tu vas pouvoir jouer dans plein de groupes, dans des fanfas, dans des brass bandes, dans des big bands, puis dans des orchestres aussi. Et puis pour t'habituer à jouer avec d'autres personnes, au cours on fait souvent des duos, c'est-à-dire que tu joues un petit morceau avec moi. Tu as remarqué que pour changer de note, on utilise les doigts évidemment et donc il y aura aussi des petits exercices pour aller vraiment super super vite avec les doigts et puis pour jouer des morceaux un petit peu plus intéressants. Grâce à ces petits exercices de doigts, tu peux faire des duos un petit peu plus difficiles, ici par exemple dans un style un peu espagnol. Avec le cornet ou la trompette, tu peux vraiment jouer dans tous les styles, du jazz, du classique, de la variété, puis aussi des musiques de films. Je peux te faire écouter ici trois élèves différentes qui jouent une mélodie célèbre de Harry Potter, le thème d'Edwige la Chouette. Alors tu viens de voir du cornet, tu as vu avant la trompette, c'est une grande famille d'instruments en fait, on a toute une série de cousins ou de frères et sœurs, donc on peut avoir le bugle, on peut avoir la trompette piccolo, la trompette naturelle, on a vraiment toute une variété d'instruments. On a ici des copains qui vont te faire une démonstration avec sept ou huit instruments différents. Tu as vu le cornet ou la trompette, c'est vraiment des instruments très sympas, après deux ou trois années, tu peux déjà jouer en groupe avec des copains dans différents styles, et donc n'hésite pas si tu as des questions, tu peux me contacter pour des informations, ou bien on peut aussi fixer une petite leçon d'essai, comme ça tu peux venir essayer l'instrument, voir si ça te plaît, comment ça se passe. Salut et j'espère à bientôt !